Shalom à tous, et j'espère que tout le monde s'est réveillé ce matin. Moi, j'ai dormi que deux heures. Deux heures parce que... J'essaie de me mettre un peu à la place du pasteur Massilo. Incroyable, mais vrai. Ce matin, je prenais le soin de regarder les différentes photos. Et il y a un fait que je n'avais pas remarqué. C'est que Maman Blanche et le pasteur Massilo avaient quatre enfants. Quatre enfants comme moi et ma femme, quatre enfants. Elle était brune, claire, comme ma femme était brune, claire. Elle était une femme d'amour et une femme, comme pouvait le dire le pasteur Mohamed Sanogo, ou une femme, que lorsque tu en contactes avec elle, tu sens la présence de Dieu. Comme Maman Tatiana. J'ai vu depuis hier, beaucoup de personnes faire des vidéos. Des vidéos souvent méchantes. Vous savez, quand un homme perd sa femme, la Bible n'a pas dit expliquer, ni juger. La Bible dit pleurer. Je rappelle une chose. La Bible n'a pas dit essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il y a décédé. La Bible ne l'a pas dit. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Et la Bible va plus loin en disant, il est bon d'aller dans la maison de deuil que d'aller dans une maison festive. Car c'est dans la maison de deuil qu'on comprend l'importance de la vie. Le pasteur Marcelo aujourd'hui est en train de traverser l'une des pires épreuves de sa vie. Et je me rappelle de l'une de ses prédications où il disait, je me demande comment ceux qui ont perdu un être cher font pour vivre. Ils ne vivent plus. Ils survivent. Ces gens de douleur, vous arrivez à les traverser quand vous avez votre église, votre communauté, votre famille, votre belle famille qui vient et qui vous dit, nous sommes avec toi. Mais quand il vient un certain moment donné, vous êtes victime d'accusations, de rumeurs. J'ai même vu certaines personnes dire dans leur vidéo que c'est parce que le pasteur Marcelo disait dans sa dérivance, take it. Simplement, que Dieu a frappé sa femme. Vous voyez, si le Dieu que nous nous prions, après que nous ayons gagné des âmes, doit nous frapper en prenant notre femme. Ce Dieu, je le rémis. Parce que ce n'est pas le Dieu que moi je connais. Le Dieu que moi je connais peut prendre ma femme pour m'éprouver. Pour voir mon niveau d'amour que j'ai pour lui. Quand tu connais l'élévation, il faut retenir de façon claire, de façon systématique, tu vas traverser une épreuve. Mais une épreuve que Dieu te fera traverser, dont il sait que tu as les capacités de traverser. Pasteur Marcelo, par ma voix, tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire vous présentent les condoléances les plus attristées. J'aimerais dire aux enfants du pasteur Marcelo, ma femme m'a laissé quatre enfants. Mes enfants étaient très petits. Mes filles venaient d'être adolescentes entre 14 et 15 ans. Et c'était le meilleur moment pour elles d'avoir leur mère à côté pour leur montrer ce qu'on appelle la vie. Mais Dieu en a décidé autrement. Et mon épouse tant aimée est partie. J'ai encaissé beaucoup de choses qu'un être humain ne doit pas encaisser pendant neuf mois. Le corps de ma femme a été bloqué par la procédure judiciaire pour qu'on puisse faire une autopsie. L'autopsie faite avec comme présence mon petit frère. Et on découpe ma femme. Bras, bras, ventes. On coupe la tête. On enlève son cerveau. On regarde pour voir s'il n'y a pas eu un traumatisme. On regarde pour voir s'il n'y a pas des hématomes sur le corps. On vérifie tout. Ma belle famille qui voulait me détruire a envoyé un médecin comme témoin. Et moi, je ne pouvais qu'envoyer mon petit frère comme témoin. Et pendant que ça se passe, mon petit frère m'amène des SMS en pleurant, en disant « Ils sont en train de décapiter ta femme. » J'ai traversé toutes ces épreuves. À vous, j'aimerais vous dire une chose. Votre mère se retrouve dans un endroit où si vous fermez simplement vos yeux que vous arrivez à la voir, vous allez sécher vos lames. Si vous continuez de pleurer, c'est que vous ne croyez pas que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. On pleure parce que c'est la douleur d'un être cher qui parle. Mais le monde où elle est allée, c'est un monde où il n'y a plus aucune souffrance. où elle sera en train de dîner avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec la peau de Pierre. Elle verra Thomas. Elle verra Marie. Elle mangera avec ces personnes. Quelle est la plus grande joie, le plus grand bonheur au monde que de vivre cela ? Ne pleurez pas. Soyez fiers du travail que votre mère a eu accompli. Et maintenant, vous devez perpétuer son nom. Vous devez permettre à ce que son nom, pas sa fondation, que vous allez créer, que vous allez gérer, reste à vie. Vous devez dire à votre père, papa, pour maman, continue de gagner des âmes. Continue de faire deux fois plus que ce que tu faisais. Parce que maintenant, tu travailles pour deux personnes. Vous savez, à vous qui allez regarder cette vidéo, nous sommes dans une année qui n'est pas une bonne année. Je ne le dis pas pour vous effrayer parce qu'en début d'année, je l'ai dit, mais quand c'est Makosso, on veut toujours trouver des arguments pour dire, cet homme n'est pas de Dieu. Pourtant, jusqu'à peu de contraire, je ne crois pas avoir détruit la vie d'une seule personne. La paix de ma femme, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait le deuil parce que, perdant ma femme, on m'a fermé ma bouche, on m'a frappé et on m'a dit, tu n'as pas le droit de pleurer parce que tu l'as tué. Toute cette boule est restée en moi. Et quand je vois le départ de cette femme, maman blanche, je révis ses émotions et en me libérant, cela me fait énormément du bien. 2024 est une année maudite, est une année de la mort. Je vous demanderai à vous tous, où que vous soyez, sur le continent africain, européen, américain, asiatique, de vous réconcilier avec quelqu'un. Jésus et la Bible, elle dit, médite-la, jour et nuit. Et c'est en cela que tu auras du bonheur. Combien de chrétiens aujourd'hui n'ont même plus le temps d'ouvrir la Bible mais qui ont le temps de passer 5 heures sur les réseaux sociaux, dans les Congossas et dans les Berets, dans les Clash ? Combien de chrétiens aujourd'hui n'ont plus le temps de mettre la louange, d'arrêter toutes les familles pour dire, les enfants, venez ensemble, on va prier. Parce qu'on estime que non, les enfants sont devenus modernes, ce n'est pas de leur génération. Non ! La Bible reste d'actualité. Et si vous n'instruisez pas vos enfants selon l'ordre du Seigneur, la mort frappera à votre porte. Lorsque la mort devait frapper à neige, Dieu dit aux enfants d'Israël, prenez le sang de l'agneau et mettez-le sur vos portes. Il est plus qu'important que les portes de nos vies soient imbibées du sang de l'agneau dans la prière. parce que les temps sont mauvais. En début mars, le premier fils de ma mère, mon aîné, le premier fils de notre famille, mon grand-frère, a perdu la vie en début mars. J'ai tellement été touché qu'aucune lame n'est sortie de mon corps jusqu'à aujourd'hui parce que je ne veux plus pleurer. J'en ai marre et j'aimerais le dire aux uns et aux autres, réconcilier vos vies avec Jésus. Ce Jésus dont je vous parle, il est le seul capable de vous consoler dans les moments les plus difficiles, surtout vous qui êtes au niveau de l'Europe. Lorsque vous étiez en Afrique, vous avez prié quand vous êtes arrivé en Europe, vous avez oublié Dieu. Réconciliez-vous avec lui. Réconciliez-vous avec lui parce qu'il n'est pas trop tard de faire ma charrière. En Turquie, j'ai failli perdre la vie. J'ai été entre la vie et la mort. Même Turquie, ou Maman Blanche nous a quittés. Rentrant en France, j'ai encore été réhospitalisé pour un poulet pulmonaire. Le médecin m'a dit mais c'est un miracle que vous soyez en vie parce que vous deviez faire un AVC. Et je suis devant vous par la grâce de Dieu. J'aimerais prier maintenant pour tous ceux qui vont voir cette vidéo. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu puissant, restaure l'amour que nous avons pour toi. Le premier amour, le premier zèle de notre foi, Seigneur Dieu. je prie que tu puisses réveiller cette grâce, cette flamme dans la vie de chacun d'entre nous afin que ton nom seul qui est si fort, si puissant soit jamais élevé. Je le déclare dans le nom de Jésus. Amen. Diversité de dons et sur l'esprit. Diversité de grâces pour un ministère qui est de gagner les âmes. Et nous appartenons tous au corps de Christ. Chacun d'entre nous a une spécificité dans l'art du ministère. Le général Camille Macosso ne ressemblera jamais au révéler Marcelo et ne pourra jamais faire comme lui parce qu'il a reçu un message de réconciliation entre le fils et le père. j'ai reçu un message d'aller comme un guéri au milieu des loups, des voyous, des délinquants pour les gagner. Raison pour laquelle j'adapte ma stratégie à leur contexte. Comme la pote-pote pouvait le dire, j'ai été fort avec les forts pour gagner les forts et faible avec les faibles pour gagner les faibles. Le samedi 15 juin ce samedi à partir de 10 heures si vous vivez sur le continent européen et si vous êtes au niveau de la France je vous donne un seul rendez-vous avec potème le sorcier doit mourir. La Bible dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. L'adresse c'est 22 rue Pierre-Grange Fontenay-Soubois. Je vais remettre cet activateur avec lequel je suis revenu d'Israël parce que les juifs ont le pouvoir des odeurs. Quand vous prenez le livre d'Esther la Bible nous enseigne que pendant 6 mois elle a utilisé le parfum de la myrrhe. Je ne suis pas en train de prêcher une doctrine nouvelle. Cet activateur est un activateur de puissance pour la destruction du monde de la sorcellerie et pour permettre de contrôler les 6 prochains mois. Dans la Bible on nous parle du parfum de la myrrhe de l'alouesse de la casse du cinamone. Cet élément contient l'un des éléments dangereux du cinamone. A partir de 10 heures vous et votre famille vous devez être présent au 22 rue Pierre-Grange Fontenay-Soubois. Si vous prenez le REE ou le REEA vous descendez à la gare Val-des-Fontenay vous prenez la sortie 4 les alouettes. Je vous en prie. La plupart de mes conventions j'ai décidé désormais de ne plus les faire en direct parce que certaines personnes qui sont musulmans viennent et d'autres veulent venir dans la discrétion prendre leur bénédiction et entrer. Donc je peux vous dire que ce samedi à partir de 10 heures votre présence est obligatoire parce que Dieu va prendre vos ennemis et va les couler à la croix. Pasteur Maxéou que la grâce et la bénédiction de l'Éternel te soutiennent dans cette épreuve au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada